Alpi, quatre lettres, qui signifie « Association locale pour l'insertion », est née en 1994 dans le but d'insérer socialement et professionnellement des personnes en difficulté. Ses actions sont diverses, la rénovation de meubles et d'électroménagers, la vente en magasin, la réalisation de chantiers et la construction de chalets en bois pour particuliers et communes. Comme nous l'explique Mohamed Boustan, le président d'Alpi. L'association Alpi est une association qui a une vocation d'intérêt général au travers de l'insertion par l'emploi. L'association Alpi fonctionne grâce à l'aide et à l'appui des collectivités territoriales que sont actuellement le Conseil général du Bas-de-Calais, qui est vraiment un soutien très important, le pli et les services de l'État au travers de la préfecture et l'ensemble des directions qui sont liées à l'emploi. L'association Alpi a une vocation économique, d'insertion économique plus particulièrement, au travers des produits issus des ateliers et des chantiers qui sont commercialisés dans des magasins. Au sein de l'association Alpi, il y a un certain nombre d'activités et d'ateliers de formation. L'atelier menuiserie, qui est un atelier qui dispose d'un encadrant technique professionnel. Cet atelier fonctionne aussi bien sur la rénovation, la mise en place de meubles qui peuvent venir de déstockage et qui peuvent aussi être incomplets. Cet atelier est un atelier aussi de mise en place, de fabrication de chalets et de produits nouveaux que l'association Alpi met elle-même après en commercialisation pour permettre justement d'optimiser la formation des salariés en insertion. Direction l'atelier menuiserie pour faire la connaissance des salariés en insertion du personnel de tous âges encadré par des professionnels. Mon rôle sur Alpi est encadrant technique. Donc ça consiste à former le personnel sur le métier de menuiserie où la plupart des gens n'avaient pas beaucoup de base. Ici, par rapport à ici, on va tracer là, on va couper le surplus. Donc tu commences à la base. Donc ici, en les formant, j'espère qu'ils ressortiront avec des connaissances de base de menuiserie, notamment la fabrication du chalet, de petits meubles, la rénovation. En fait, comme on fait des choses beaucoup diversifiées, c'est des gens qui s'intéressent au fil du temps à ce qu'ils font. Et ça, c'est bien pour eux et pour moi aussi. Travaille sur Alpi, c'est montre des meubles. Je montre des meubles. Quand ils arrivent, on quitte. On les montre facilement. La social Alpi m'apporte un peu plus d'expérience que j'avais auparavant à l'école, pendant les salles que j'ai fait. Ça m'apporte de travailler dans une entreprise aussi. L'esprit d'équipe, le savoir-être. Et grâce à eux, j'ai acquis un peu plus d'expérience tous les jours. Bon, c'est bon ? Ouais, montrez, il est là. T'as tracé là, surtout maintenant, ta cote est précise. N'oublie pas de faire ton guide, ton de l'habitude. Guide de protection, 2038 pour les écarts, c'est tout. Mes projets pour Alpi, c'est avec l'espoir que j'ai acquis chez Alpi. Je vais partir dans le sud de la France pour faire une formation en tant qu'ébéniste, une userie ébéniste. Mon travail Alpi consiste à construire et fabriquer des chalets, des caches-poubelles, des terrasses, des escaliers quelquefois, des abris-bûches, un peu de tout, parce qu'on n'est pas limités, nous. Mais tout sur mesure. Avec mes collègues, on travaille très bien. L'association Alpi m'apporte du travail, parce que chez moi, je restais à rien faire et ça me plaisait pas. Et ça fait bientôt 4 ans que je suis ici et je suis bien content d'être là, parce qu'il y a une bonne ambiance déjà avec tous les collègues, que ce soit du plus jeune au plus vieux, je suis content. Je suis content d'être ici, c'est tout. Dans les mêmes locaux, on trouve également l'atelier électroménager. Sur place, le personnel répare et recycle des appareils électroménagers dans le but de leur donner une nouvelle vie. Une action qui s'inscrit dans une démarche de développement durable. Je suis technicien en électroménager. Dans le gros électroménager, tout ce qui est machines à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur. Souvent, des clients nous font des dons. Si c'est réparable, on répare et on met ça dans le magasin, un caravan ou un libercourt. On a deux magasins. Et si c'est irréparable, on garde pour pièce. On récupère tout ce qui est pompe, moteur, courroie, électrovanne. Le chercheur Alpi m'apporte déjà pour commencer un emploi. Aussi, le savoir-faire. À force de travailler, ça devait de la logique, le dépannage. C'est tout le temps les mêmes pannes qui reviennent. Après, le savoir-être, travailler en équipe, en fonction du travail. Mon projet, c'est tout d'abord passer la formation des pannes en électroménager avec l'AFPA pour ensuite trouver un boulot ou même travailler à mon compte. Un autre atelier significatif dans les activités de l'association Alpi, c'est l'atelier chantier. Tous les corps du métier du bâtiment sont représentés, comme la toiture, la peinture ou l'aménagement. Les ouvriers d'Alpi ont déjà travaillé sur de nombreux chantiers, comme à Avion, dans un restaurant solidaire. Ici, vous êtes au restaurant solidaire. C'est un restaurant qui a été mis en place par l'association Elfouade, qui est une association d'insertion. Mais ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est avant, c'était les bureaux du DSU. Et la transformation s'est faite autour d'un chantier d'insertion avec l'association Alpi, qui a travaillé en concertation avec la commune et l'association Elfouade pour transformer ces bureaux en restaurant solidaire. Alpi a réalisé tous les travaux de seconde œuvre, notamment au niveau du sol plafond, donc carrelage, placo-plâtre et électricité. Et ce, avec un partenariat étroit, avec les séries techniques de la ville. L'association Alpi dispose de deux magasins, à Libercourt et à Carvin, qui lui permettent d'optimiser les productions des ateliers et d'y former des vendeuses et couturières. On y vend des vêtements, des meubles et de l'électroménager. Les articles vendus à moindre prix, qui bénéficient à des familles en difficulté. Mon travail à Alpi consiste à accueillir la clientèle, à être aussi polyvalente par rapport à la couture. Nous avons une collègue Catherine qui est couturière, donc quand elle n'est pas disponible, nous prenons les commandes des clients. Il y a aussi les livraisons, la mise en rayon, les vitrines et mettre en valeur la marchandise qu'on reçoit. Il y a du textile aussi à l'étage, donc on habille aussi les mannequins, on fait du rangement. L'association Alpi m'apporte une certaine confiance au niveau professionnel, de l'expérience forcément. Avec l'association Alpi, j'ai effectué des bilans de compétences qui m'ont permis de comprendre mes attentes. L'association Alpi m'a permis d'acquérir davantage plus confiance en moi. J'ai acquéris aussi plus d'expérience puisque j'ai eu beaucoup plus de responsabilités chez Alpi. Contrairement à ce que je faisais auparavant, j'étais vendeuse dans l'agroalimentaire. Après Alpi, c'est forcément me réassérer dans la vie professionnelle, donc forcément déboucher sur un CDI. Pour ça, j'ai un accompagnement constant qui a été de l'embauche chez Alpi et qui le sera jusqu'à l'embauche définitive en dehors de chez Alpi. Est-ce que vous avez des sacs allongés pour les enfants ? Pas plus que la semaine dernière, ceux que vous avez déjà pu voir. On a en effet bien reçu un arrivage pour enfants, mais pas de sacs allongés. On a tout placé à l'étage dans la pièce enfant. Je vous laisse aller voir. Je trouve ces magasins très agréables du fait que je trouve des habits pour mes petites filles à prix réduit comparé à d'autres magasins. Donc satisfaites. Connaissez-vous l'action du magasin Alpi ? Oui, ils aident aux personnes les plus défavorisées à pouvoir se meubler et se vêtir avec des achats à moindre coût. Ça aide aussi les personnes en recherche d'emploi de leur proposer un mi-temps pour avoir un salaire qui tombe quand même tous les mois. Je recherche de la nouveauté parce que c'est à bas prix et mes ressources ne conviennent pas. J'ai pas beaucoup d'argent, l'argent pour habiller mes enfants. C'est très bien, moi je dis, parce que c'est déjà une association et c'est pas cher. Je suis vendeuse Alpi Libercourt. J'oriente et j'accueille les clients vers leur choix. Ici, nous vendons du textile, de l'ameublement, mais aussi divers accessoires. L'association Alpi m'apporte une plus grande espérance dans les domaines de la vente. Depuis, je bénéficie d'un conseiller qui m'oriente dans mon choix professionnel. Rachid Ferratia, vous êtes le directeur d'Alpi, une association à qui on peut faire confiance. Tout à fait. Insertion sociale et professionnelle, le titre un peu de l'association, ne signifie pas pour autant mauvaise qualité. Au contraire, nos produits sont de bonne qualité, tout à fait comparables avec ce qu'on peut trouver dans le commerce, qu'il s'agisse des chalets de Noël, de jardins, qu'il s'agisse des réparations électroménagères ou encore des meubles que nous fabriquons. Vous avez vu par ailleurs aussi les chantiers que nous avons pu réaliser, et l'un d'entre eux sur avion et sur ces bureaux qui ont été transformés en restaurants, ont été aussi des travaux de qualité. Pour Jean-Dralpi, et profiter de ces savoir-faire, rendez-vous au siège de l'association, situé au 10 rue H. L'Olivier, à Libercourt, ou téléphoner au 03 21 69 60 20 ou au 06 23 07 66 36. Sous-titrage ST' 501